Au sein de l'incubateur civique, je portais le projet de mon bras droit éduque, qui est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé avec ma collègue Sonia Détournay. Et en fait, mon bras droit éduque, tout simplement, on veut créer une banque de personnes ressources pour les étudiants en situation de handicap au poste secondaire, donc cégep et université principalement. Donc, le lien entre mon vécu personnel et le projet, c'est que je suis une étudiante en situation de handicap au poste secondaire, donc j'ai une déficience visuelle et auditive et je fais maintenant la maîtrise en éducation et j'ai pu expérimenter les obstacles auxquels mon bras droit éduque veut répondre. Non seulement je les ai expérimentés, mais j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres étudiants qui expérimentaient ces mêmes problématiques-là, ce qui fait qu'en les vivant et en ayant différentes perspectives, ça m'a amené à vouloir poser un geste, dont la création de l'organisme mon bras droit éduque. L'incubateur civique nous a apporté beaucoup d'outils pour nous aider à amener notre projet à terme. Il nous a amené à pouvoir voir notre projet sous différents angles, par exemple le parcours de l'usager, l'étudiant et la personne-ressource, la pertinence de notre problématique, est-ce que c'est une problématique qui est personnelle ou qui est vraiment réelle sur le milieu. Je conseillerais l'incubateur civique à toute personne ayant un projet à cœur, un projet novateur, qui ne connaît pas toutes les ressources, toutes les facettes de la mise en place d'un projet, mais qui croient fermement en son projet. L'élément particulier qui m'a convaincue de poser ma candidature, c'était tout simplement l'opportunité. J'avais un projet, je savais qu'il était novateur parce qu'on n'en entendait pas parler. Je voulais, ça réussit, donc j'ai saisi toutes les opportunités. Donc quand on m'a parlé de l'incubateur civique, je me suis tout de suite lancé. Je n'ai même pas posé de questions. Dès que j'ai vu projet novateur, je me suis lancé.